Musique de générique Musique de générique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Galaxy of Heroes en compagnie de Jake Lime. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons débloquer avec vous Chevalier Jedi Revan. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons débloquer Chevalier Jedi Revan. Nous allons commencer par promouvoir Michel Varo et ensuite, on y va. Comme vous pouvez voir, on a économisé beaucoup d'or pour ce moment. Oh ! 11 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on va aller voir les défis, on va aller voir ce que ça peut nous donner pour aujourd'hui. Ok, c'est pas mal. On va essayer d'amasser un maximum de ressources pour pouvoir promouvoir au maximum Chevalier Jedi Revan. Oh, un Omega, c'est bien ça ! Il va falloir lui mettre un Zeta, donc de toute façon, il va nous en falloir des matériaux. Oh ! Encore un Omega, bah dis donc, on a de la chance aujourd'hui. Ok, donc là, ça nous fait pas mal de matériaux, mais généralement, il ne faut pas que ceux-là, bien évidemment. On va essayer. C'est pour ça aussi qu'on a économisé beaucoup de matériaux. Et c'est parti, mesdames et messieurs, Chevalier, Jedi, Revan. D'après ce que j'ai vu et entendu, l'événement risque d'être un peu long. Donc, il se peut qu'on accélère le combat. Revan a tous ses états, il est maxé 85, 7 étoiles. Mais par contre, il est qu'en or. 24 000, ouais, on est pas mal. 24 000, oui, oui, on est vraiment bien là, je pense. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas énormément amélioré les personnages, comme vous aurez pu le voir. Basil Hachan, qui est quand même niveau d'équipement 12. Jolie Bindo, je sais plus exactement, mais il n'est pas non plus... extrêmement amélioré. Mais, apparemment, ça suffit. Donc, on va voir ça. Ah, voici un autre que j'aime bien. En sortant du tombeau, Revan est tombé nez à nez avec un vicieux Tarentatech. Ce sont de dangereux prédateurs qui auraient une préférence pour les utilisateurs de la force, selon la rumeur. J'ai déjà entendu parler de ces créatures, c'est un Tarentatech. Ils se nourrissent d'être sensibles à la force. Prudence. Carapace blindé, la défense augmente fortement jusqu'à ce que 3 coups critiques soient infligés. D'accord, donc il va falloir lui réfléchir 3 coups critiques. Et pourquoi on a ça, nous ? Chasseur de force. Cette unité ne peut pas utiliser le camouflage et le Tarentatech la prend davantage pour cible. Ah bah, c'est sympa. Ok. En fait, regarde, c'est les gens sensibles à la force. Oui, bah oui, c'est ça. Ok, donc on va commencer directement. On va lui un... Ok, alors là, maintenant, il a un nouveau truc. Réduit la défense et la ténacité. Eh bah, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et oui, mesdames et messieurs, chevalier, Jedi, Révan, nous l'avons débloqué. Enfin, nous allons le débloquer. Nous avons réussi cet événement. Donc, voilà, c'est beau et tout ça. Magnifique. Magnifique. Et nous allons, avec vous, aller chercher nos deux états de récompense dans les événements, dans les succès, pardon, après avoir activé Chevalier Révan. Ok. Mesdames et messieurs, chevalier, Jedi, Révan ! Il est là ! Il est parmi nous ! C'est la première fois, pour la petite anecdote, que je débloque un personnage directement, cette étoile. Oh là 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 ! Quel personnage ! Mais quel personnage, mesdames et messieurs ! Donc, nous allons tout de suite le mettre 85. Juste après avoir récupéré notre petite récompense. Nos deux petites récompenses, là, le portrait. Et c'est magnifique ! Mais quel personnage, mesdames et messieurs ! Quel personnage nous venons de débloquer ! Eh oui ! Deux états en plus et des omégas ! Mais c'est incroyable ! C'est incroyable, mesdames et messieurs ! Donc, le deuxième état de Révan arrivera très, très, très vite. Nous allons mettre, avec vous, en direct, le chevalier de Jedi Révan, cette étoile ! Mesdames et messieurs ! Euh, niveau de la 35 ! C'est maintenant ! Oula, 6000 ! Ah ouais, déjà 6000 ! Ok, ok, pas de problème ! Je ne t'embête pas, je... Je ne t'embête pas, Révan ! Je ne t'embête pas, Révan ! Et il y a fait pas, Amé ! Je ne t'embête pas, C'est-à-dire. Je ne t'embête pas, Révan ! J'ai pas de problème. Mais bon, mais bon ! C'est-à-dire. Cinéma. C'est-à-dire. Si vous vous demandez un allié, vous trouverez les guildes dans lesquelles on est et vous pourrez postuler dans les guildes. La plupart du temps, il faut attendre une dizaine de jours avant que quelqu'un vous accepte parce qu'il ne regarde pas tous les jours non plus s'il y a des gens qui postulent. Après, vous pouvez faire une discussion privée avec moi pour que je sois le médiateur entre vous et les officiers de la guildes pour vous accepter dans la guildes. Je crois que je n'ai jamais monté un personnage aussi rapidement. Donc voilà, vous pouvez rejoindre la guildes, me demander en allié, tout ce que vous voulez, on verra ce qu'on peut faire. Mais normalement, dès que vous demandez un allié, je vous accepte. Incroyable, mesdames et messieurs, cet incroyable chevalier Jedi Revan à 12 000, mesdames et messieurs, 12 000, alors qu'on vient de le débloquer. On va voir ce qu'il nous recommande. Il faut ça pour lui. D'accord, je vois. Donc il lui faut un bonus ensemble d'attaques et de coups critiques. Ou de coups critiques, en fait, parce qu'on est de coups critiques. Oui. Oui, enfin, oui. Je vois ce que tu veux dire. Bon, écoutez, ça ne nous coûte rien de les affecter. Ben, ça nous coûtera pour les enlever, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a de l'or, on a de l'or. On va regarder s'ils donnent de la vitesse, parce que oui, la vitesse c'est quelque chose de primordial, surtout pour Revan. Ok, donc là, il n'y a rien qui donne de la vitesse carrément. D'accord. Bah, tout va bien. Donc, on va filtrer ça là. Non, c'est pas ça qu'il faut, c'est ça. Tu sais, tu mets les deux, voilà. Et tu mets les deux, et tu mets le stat de première vitesse pour voir si tu en as un. On ne sait jamais. Oh, il y en a un, mais on ne va pas en mettre. Donc du coup, stat de secondaire vitesse. Tu cliques sur la flèche. Et on en a un qui vient d'améliorer, qui serait un bonus d'attaque qui irait bien avec notre bonus ensemble, et qui donne plus 5 de vitesse. C'est pas mal, c'est même très bien. Et bah, on va faire ça. Donc, nous allons tout de suite l'améliorer au niveau maximal. Et donc, il donne maintenant toujours plus 5 de vitesse, mais il va falloir le séparer après. Donc plus tard, nous le séparerons et nous l'améliorerons. Donc là, nous, ça donne en stade primaire de l'attaque, de la défense, de la protection. Celui-là, il donne quoi ? Bah, celui-là, il donne de l'attaque, de la vitesse, etc. On va l'affecter et lui, il donne de l'attaque. Pas beaucoup de vitesse. Ok, donc on va prendre celui-là. Le meuf de vitesse, c'est très bien. Je tiens à préciser que c'est énorme le meuf de vitesse. Regardez tous les stats de Ray-Ban qui augmentent. Il n'y en a pas un qui baisse, forcément. C'est incroyable. 171 de vitesse quand même, je précise que c'est très très bien pour un personnage qui n'est pas encore énormément amélioré. Nous allons encore l'augmenter, bien sûr. Bien évidemment. Alors là, il faudrait plutôt se baser sur l'attaque. Il faut des trucs d'attaque. Oui, l'attaque plus vitesse, là, on est bon. Il y a deux de vitesse, c'est pas mal. Je pense que quand tu le sépareras, ça augmentera. Parce que là, il y a pas mal de vitesse quand même. Là, on aurait peut-être pu mettre un truc comme ça. Cette de vitesse, ça aurait pu être pas mal. Bon, je sais que là, il y a neuf de vitesse, mais du coup, on pourrait en mettre un peu plus. Mais en le séparant, ça vous montra. Donc, tu peux mettre lui. Ah oui, tu l'enlèves Ashoka. Bah, on mettra celui-là Ashoka Tano, c'est pas très grave. On va la remoder après Ashoka Tano. En fait, le but, c'est de faire un bonus d'ensemble qui soit cohérent, on va dire. Donc, lui, on a dit qu'on mettait celui-là, c'est ça ? Euh, plus 5 de vitesse. Oui, si, c'est ça. Oui, je crois que c'est celui-ci. Donc là, voilà, on n'a plus beaucoup. Vous voyez qu'on a perdu notre bonus d'ensemble, mais on va le remettre grâce au dernier module. OK, donc celui-là, il faut le remettre comme ça. Il faut lui remettre ça. Donc, t'es la cité vitesse ou t'es la santé cité. Alors, lui, il est mieux. Il est beaucoup mieux que l'autre. Donc, améliore au maximum, il fait pas mal. Donc, il vient de passer à 190 de vitesse. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis, lui, il fait quoi ? Lui, il a pas de vitesse. Mais, 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 mais. Ben, on va pas avoir trop le choix. Bon, 190 de vitesse, ça reste bien. Donc, après, vois si tu peux l'échanger. Je sais pas. Regarde, il y a peut-être Ezra ou HK qui a des vitesses. Enfin, Ezra, il a pas de vitesse ? Si, c'est une vitesse. Donc, bon, un de vitesse, ça va. Rien d'enlever, de mettre ça à Revan juste pour ça. Bon, 190 de vitesse, il va encore monter. Ne vous inquiétez pas. 16200, c'est correct. Donc, voilà. En plus, regardez les bonus d'ensemble que nous avons gagné. Donc, un bonus de plus 15% d'attaque. Et un bonus de plus 8% de chance de coup critique. Donc, ensemble, nous allons confirmer. N'est-ce pas ? Et c'est parti. Et c'est... Et nous allons... Excellent. Regardez. 13746. C'est énorme. Donc là, on peut mettre un Zeta ici. Et un Zeta ici. Zeta que nous allons mettre à Revan. Ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, nous pouvons mettre un Zeta sur Hero. Voilà. C'est parce que ça l'immunise contre les tours dispensibles. Ah, on a encore 167. Ah bah, j'avais un peu beaucoup trop économisé. Ce n'est pas grave. On économise jamais trop. Bon, c'est un peu dommage pour ça. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, nous gérons la situation. Puisque nous allons demander ça à la guilde dans très peu de temps. 3h. Ne vous inquiétez pas. Bon, il devrait passer demain, normalement. Il devrait passer demain. Mais ça va le faire, normalement. Ça va le faire. Eh bien, écoutez. Je n'ai qu'une seule chose à vous proposer. D'aller le tester, bien évidemment. Alors, comme vous pouvez le voir, on vient de l'améliorer. Il vient de passer au-dessus de ça. Parmi, Sean, Bastia, HHK47, Johanny, T3M4, Kersonazi. Et encore une. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo qu'on avait fait, juste avant, regardez le petit Kylo Ren sans masque. Ah bah oui. Bien évidemment, bien évidemment. En relique. Oh là là. Mais quel personnage, mesdames et messieurs. Quel personnage. Incroyable. Incroyable. Je ne garantis rien. Étant donné que je n'ai jamais utilisé de Revan. Donc, on va essayer de trouver un... En plus, j'ai beaucoup monté mon rang ce matin avec les personnages du premier ordre. Surtout que moi, sur mon compte, c'est Dark Revan que j'utilise tout le temps. Mais pas Chevalier Jair Revan. Donc, il n'a jamais eu l'occasion de tester un Chevalier Jair Revan. Donc, ce sera une première avec vous. Bien évidemment. Exactement. Sauf dans l'événement. Tu sais, je vais être Jair Revan. Mais sinon, ce sera une première avec vous. Parce que, un, notre Revan est sans état. Et ça, ça va peut-être nous désavantager un petit peu quand même. Effectivement. J'essaie de chercher des Généosiens parce qu'on m'a dit que... Ou des Sœurs de la Nuit. Mais plus des Généosiens parce qu'apparemment, ils sont... Enfin, Revan est bon contre des Généosiens. Oui, mais pas en relique quand même. Voilà, il y a des Sœurs de la Nuit. Non mais... Il y a des Sœurs de la Nuit. Ok, alors... Il faut faire attention aux états sur Talzin. Mais... Alors, normalement, il y a de fortes chances que Revan ne survive pas. Il en a eu son faible niveau. Mais il faut qu'on essaye pour voir toute l'étendue de son pouvoir. Et voir tout ce qu'il peut faire. L'équipe qu'on a décidé de mettre avec vous, c'est Revan en chef. Avec Bastilla, Bindo, Yoda et le troisième personnage. Alors, on avait décidé avant que ce serait Joanie plus améliorée. Mais là, étant donné qu'elle n'est pas très améliorée, je ne sais pas ce qu'il va décider chez Climb. On va plutôt mettre Chevalier Jedi and King qui va nous permettre de mettre des bonus de pouvoir sur les autres Jedi. Et donc, c'est quand même une équipe très correcte. 77 000. Sachant que Revan n'est pas encore améliorée au maximum. On va essayer. Bien évidemment, nous ne vous garantissons rien du tout. Puisque les Sœurs de la Nuit peuvent être extrêmement rapides. On peut perdre. Ce serait normal. Il faut savoir que... Qui est-ce que tu as amélioré très fort en vitesse ? Déjà, ce n'est pas Yoda que tu as mis à 200 et quelques. Oulala. Ok. D'accord, donc. Ce n'est pas Yoda que tu as mis à 200 et quelques de vitesse ? Si, c'est ça. C'est Yoda qui va attaquer avant Revan. Mais ce n'est pas grave. Bon, écoutez, on va simplement faire ceci pour faire en sorte que Revan attaque. Parce que Revan, oui, je vous le répète, Revan ignore la raillerie, tout simplement. Alors, peut-être qu'il vaut mieux... Mais non, parce qu'elle peut ressusciter. Donc, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Ok. Oulala. Ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Ça va être un long combat. D'accord. Mais bon, elle est marquée maintenant. Donc, ça va aller. Voilà. Donc, comme je disais, pour mettre des bonus sur les gens... Donc là, on va mettre les bonus sur Yoda. Et Yoda, après, il va les donner à tout le monde. Voilà. Et donc là, là, ils signent leur arrêt de mort. Enfin, normalement. Attention quand même. Attention quand même. Bien, 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 bien. Pour le moment, ça se passe bien. Il faut savoir que là, on va peiner un petit peu quand même. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a quand même pas la protection bonus de Bastilla. Oulala. Attention. Parce qu'avant, on avait la protection bonus de Bastilla. Oulala. 13 000 quand même pour un personnage qui n'est pas encore très amélioré. Ça peut être pas mal. C'est vraiment pas mal. Bien. Donc là, Yoda est extrêmement chaud aujourd'hui. Oh non. On n'attaquait pas les Bindo. Alors, je conseille une petite attaque sur tout le monde pour récupérer les bonus. Et ensuite, tu le finis. Tu l'as fini. Oulala. Comment faire pour la finir ? Ça va être très compliqué tout ça. Je le sens. Il ne faut pas tuer Revan. Si tu Revan, on le ressuscite. Bien évidemment. Donc, on leur donne tous les bonus de plus. Ah, il Revan. Oui, non, il ne pouvait pas. Mais Revan était immunisé contre les améliorations. C'est dommage. Nous allons attaquer avec Yoda. Et voilà. Et il ne reste plus. Donc là, nous allons faire l'attaque spéciale. Il faut faire attention à Talzin. Parce que Talzin peut encore... Et c'est fini ! Attention, parce que chaque tour peut ressusciter. Enfin, les Sœurs de la Nuit ont une capacité de résurrection bizarre. Donc, moi, je t'aurais conseillé l'attaque sur tout le monde. Oui. Et ensuite, faire l'avantage stratégique, je pense. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et voilà. Et nous finissons le zombie Sœurs de la Nuit. Avec tous les Jedi. Merci Revan. Mais quelle puissance, mesdames et messieurs. Quelle puissance du chevalier Jedi. Revan, jamais je n'avais réussi avec aucune équipe à finir les Sœurs de la Nuit. Même avec une équipe avec Kylo Ren sans masque en relique. Jamais je n'avais réussi. Quel personnage, mesdames et messieurs. Chevalier Jedi Revan. Donc, maintenant, nous allons voir avec vous ce qu'on peut faire. Alors, il nous reste trois batailles avec les modules. On va aller séparer les modules à Revan. Exactement. En tant qu'à faire. Mais quel personnage, mesdames et messieurs. Je voudrais le dire encore une fois. Quel personnage. Un, trois... T'as combien, deux états ? On n'a pas 37. 37. Logiquement. Alors, par rapport à ma réflexion. Je me disais que, puisque demain, il y a l'événement de la flotte, tous les événements qui reviennent, t'auras deux états en plus. Pas forcément, mais on va voir. Enfin, t'auras des états en plus. Donc, logiquement, tu pourrais mettre un état sur Revan sur autre chose. Et comme ça, t'aurais juste à attendre un jour, en gros. Un ou deux jours pour mettre l'autre état. Et voilà, on vient de récupérer notre cinquante jume. Ce serait peut-être plus intéressant pour pouvoir tester dans les conquêtes éventuellement. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Mais voilà. Quelle bonne idée. Mais attends. Regarde si t'aurais pas un peu de fric de la flotte. C'est jamais. Non, non. J'en ai que 1000, là, pour le moment. Alors, normalement, ce soir, quand on aura 2000, cette vidéo sera finie. Mais quand on en aura 2000, on achètera un nouveau état. Donc, on arrivera à 38. Et normalement, avec les défis de la flotte qui viennent demain, on en gagnera encore 2. Et on arrivera à 40 et on lui mettra son deuxième état. Donc, petit saut dans le temps. Nous nous retrouvons pour tester Revan et voir comment il a été amélioré. Et nous testons donc contre Dark Revan. Alors, j'ai un petit peu peur de ce qui va se suivre. Je vous le cache pas. Donc, voilà. On a pas mal amélioré le chevalier Jedi Revan. Ainsi que Yoda, d'ailleurs. Bastilla qui reste la même. Jolie, un petit peu amélioré, il me semble. Et Joanie, complètement amélioré. Donc, j'espère qu'on va réussir. On va voir ça de suite. Donc, voilà. Clairement, le but, ça va être d'attaquer 2. Alors, hop. Ah, la peur. Bien évidemment. Ok. Donc, pour le moment, ça va. On est pas mal. Ok. C'est bien ça. Donc, voilà. On va attaquer sur tout le monde pour prendre le camouflage. Yes, on a tué Bastille la chaîne déchue. Ce qui est relativement important puisqu'elle peut mettre beaucoup, beaucoup de malus. On va essayer de tuer Dark Revan. Magnifique. Yoda. Incroyable. On va donc cibler Hcap. Revan avait un seul état, la Dark Revan. Qui nous empêchait de le cibler avec plusieurs personnages en même temps. Donc, aucune assistance possible. Par exemple, j'aurais pas pu envoyer tous les Jedi dessus. Et c'est pour ça qu'il fallait le tuer avec un seul personnage. Et là, Yoda nous a beaucoup aidé. Et voilà. Magnifique. Quelle puissance. Chevalier Dark Revan. Vraiment, il est. C'est un personnage qui est extrêmement puissant. Qui est très polyvalent, je dirais. Il peut contrer un bon nombre d'équipes. Donc, voilà. Je suis vraiment content de l'avoir débloqué. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, en route vers Dark Revan. Donc, James, je vais te laisser faire la conclusion de cette vidéo. Les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sûrement pour le premier niveau de l'événement de Dark Revan. A plus tard.